Après nous être intéressés à la localisation du bâtiment dans la leçon précédente, passons maintenant à l'intérieur et demandons-nous. Comment moderniser cet intérieur ? Comment le remettre en valeur ? Bref, comment lui donner un coup de neuf ? Car oui, plus les années passent et plus les murs jaunissent, plus le mobilier se démode et plus les bibliothécaires se voûtent. Mais surtout, avec le temps les besoins du public évoluent et l'usage qu'ils font de la bibliothèque ne coïncide plus vraiment avec la manière dont l'espace a été pensé. Première étape, poser un diagnostic. Avant de déplacer les meubles et de déménager les piles de livres, il est conseillé de réunir son équipe autour d'une table et de se poser les questions suivantes. Tout d'abord, quels sont les inconvénients et les avantages du site ? Peut-être est-il trop bruyant ou pas assez convivial ? Peut-être manque-t-il d'espace pour travailler ? Peut-être est-il fragilisé par des fissures ou bien doté d'une installation électrique vétuste ? Mais à côté de ça, peut-être que votre bâtiment est bien éclairé, facile d'accès et peut-être bénéficie-t-il d'un bon accès à Internet ? Afin d'établir le diagnostic le plus juste, n'hésitez pas à solliciter le public en lui soumettant un questionnaire. Ensuite, demandez-vous comment le public utilise votre bibliothèque. Ou plutôt, regardez comment le public utilise votre bibliothèque. Observez bien tout ce que font vos usagers, cela vous permettra de modéliser concrètement votre espace en fonction des usages et non pas en fonction de principes bien souvent obsolètes. A partir de là, le bibliothécaire peut établir une liste des améliorations à prévoir en distinguant ce qui relève du bâtiment, implantation de prise, destruction d'une cloison, ou de l'aménagement, mobilier, implantation des collections, post-informatique. Il s'efforcera ensuite de faire une estimation chiffrée du coût de ces améliorations. Évidemment, il est très peu probable que le service parvienne à réunir les fonds nécessaires pour assumer l'ensemble des dépenses, et il faudra donc établir des priorités. Maintenant, passons aux orientations stratégiques. Car pour réhabiliter judicieusement un site, il est indispensable de se projeter dans les 5, voire dans les 10 ans à venir, et de définir clairement les missions de la bibliothèque pour cette période. C'est à partir de ces orientations que pourra être établi le scénario de réaménagement. Par exemple, si la volonté est de développer une bibliothèque d'études, la rénovation électrique, le cloisonnement éventuel d'un espace de travail silencieux et le remplacement des tables de travail seront privilégiés. Si au contraire, on souhaite créer un lieu qui favorise les échanges et le lien social, il faudra mettre le paquet sur la connectivité, mais aussi sur les éléments de décoration. Vous l'avez compris, le temps de la bibliothèque centrée sur le document est révolu, et aujourd'hui, l'aménagement doit se tourner vers les objectifs suivants. Tout d'abord, créer un espace accueillant et convivial. Pour cela, la tendance est de penser l'aménagement de la bibliothèque comme celui d'une deuxième maison, en insistant sur le confort et la décoration. Il est important d'organiser le hall d'accueil de la façon la plus chaleureuse qui soit, de créer des petits salons, et s'il n'existait pas encore, un espace cafétéria. N'oubliez pas les enfants qui ont eux aussi droit à leur petit confort et prévoyez des tables basses et des petits fauteuils. Dans un second temps, découpez votre espace en différentes zones. Il s'agit de différencier les espaces bruyants des espaces silencieux, de séparer les espaces de lecture et de travail individuels des espaces collectifs, de prévoir une zone où pourront se tenir les animations et autres ateliers sans trop entraver l'accès aux collections. Ne pas oublier également de laisser une marge de manœuvre. En effet, les pratiques évoluant très rapidement et les activités de la bibliothèque s'étoffant, il est primordial de concevoir un aménagement qui puisse être facilement redessiné. C'est pourquoi il faut privilégier autant que faire se peut le mobilier sur roulette tout en laissant l'espace central dégagé, par exemple en regroupant les rayonnages le long des murs. Il faudra aussi agrandir au maximum l'espace pour le public. Les horaires d'ouverture s'élargissant et les tâches internes se réduisant, il faut se poser la question des espaces dédiés au personnel. Dans quelles mesures sont-ils nécessaires ? Dans certains cas, il peut être très bénéfique de convertir des bureaux en salles de travail silencieuses ou en salles d'animation, par exemple. Pour finir, il faudra prendre en compte les besoins électriques et d'Internet. Le numérique permet un nouvel usage de la bibliothèque, mais encore faut-il que cette dernière soit équipée d'un nombre suffisant de prises électriques. Dans tout projet de réaménagement, il faudra prévoir un nombre très supérieur de prises de courant, ainsi qu'une couverture Wi-Fi sur la totalité de l'espace. Pour résumer, les trois axes fondamentaux de tout projet de remise en valeur d'un site sont soigner l'accueil et la convivialité en facilitant la circulation et en ne remplissant pas trop l'espace, créer des micro-espaces pour multiplier les modalités de séjour du public, enfin prendre en compte les besoins techniques liés au numérique. A la prochaine fois pour une nouvelle leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada